Bonjour ! Bonjour ! Euh, on arrive ! Bonjour ! Qu'est-ce qui se passe ? On a été surpris par notre propre stream ! Je sais ce qu'il se passe ! C'est euh... J'ai modifié des actions du coup... Bonjour Raving Bell, j'allais te l'écrire ! J'étais en train de le faire ! Bonjour, bonjour ! J'ai baissé le son ! Du coup, ouais, on était comme ça... Heureusement qu'on était pas... Euh... Je sais pas... En train de... Je sais pas... Heureusement qu'il y a eu le petit... Pouich, pouich ! Du changement de scène, sinon on aurait pas levé la tête ! C'est ça ! Bon, j'espère que tout le monde va bing ! Des sommets de crâne, ohlala ! Bonjour, bonjour ! Euh... Eh bien... Bienvenue ! Comme d'habitude, nous sommes jeudi soir ! Il est 21h09 ! Nous sommes plus à l'heure que... À l'heure ! En fait, le truc, c'est que c'est toutes les 10 minutes ! Ça va switcher avec la prod ! Et en fait, j'ai pas calculé, mais il le fait même quand on est en dehors d'une scène ! Ah oui, d'accord ! Ok ! Et donc, eh bien, nous sommes à quel épisode ? Le 22, non ? Tu as mis tout à l'heure, non ? Ah oui, 22 ! C'est vrai que j'ai pas modifié ça, bien entendu ! J'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire ! Donc, chronologie des femmes artistes, saison 2, épisode 22 ! Bonjour, petit Cancan ! Et bonjour, petit Cancan ! T'as raté notre arrivée subite sur le stream ! On n'était pas prêts ! Pas du tout ! On n'était pas prêts, mais notre tête a été affichée ! Voilà ! Donc, euh... Donc, ben, on est là ! On est là, on est là ! Et puis, ben, on vous accueille ! On est contents ! C'était long depuis la semaine dernière ! Euh... Et donc, on va continuer, hein ! Comme d'hab ! On persévère ! On... On continue à vous faire découvrir inlassablement ! Des parcours d'artistes femmes ! Euh... Et, euh... Je vais vous présenter... Comme d'habitude ! Oui, c'était pas une minute, apparemment, selon le stream ! Elle a dit... Bon, euh... J'en ai marre ! Vous attendez trop longtemps ! Euh... Et donc, voilà ! Petite présentation, comme d'habitude ! 5 minutes ! Euh... C'est parti ! Donc, chronologie des femmes artistes ! C'est un live qui a lieu toutes les semaines ! Et qui, euh... Vous présente... Des parcours, comme je l'ai dit, de femmes artistes ! Avec plusieurs biais ! Euh... Que nous sommes auto-attribués ! Ou qui nous ont été auto-attribués par le destin ! Par la chronologie, quoi ! Par la chronologie, ou par... Ne... La vie ! Euh... Voilà ! Et donc, euh... Ce qu'on a décidé, c'est de vous parler de pratiques artistiques, euh... Qu'on peut vous montrer via Twitch ! Donc, ça va être plutôt par l'image ! Et on va vous montrer des pratiques, euh... Qu'on a appelées pratiques... Enfin, qu'on a appelées... Des pratiques visuelles ! Euh... Euh... Qui dit chronologie, dit début et fin ! Donc, on a, euh... Date de début, date de fin ! Date de début, nous sommes à moins 200 avant Jean-Christophe ! Euh... Fin, nous sommes à 1982, de manière très précise ! Ça t'a marqué, Jean-Christophe ! Jean-Christophe ! Jean-Christophe, euh... Ok ! Si tu nous écoutes ! Euh... Donc, euh... Donc, euh... Voilà ! Et euh... Qui dit chronologie, dit aussi, euh... Bah... Mettre des dates... Sur euh... Une... Une ligne ! Ou plusieurs lignes, vous allez voir ! Euh... Et donc, comment fait-on pour choisir les dates que nous allons mettre ? On a choisi... De vous parler de la date de première monstration, qui est le premier moment où le travail des artistes... A pu être visible publiquement ! Pas forcément par un très grand nombre de personnes, mais plus de trois ! Un groupe ! Un groupe selon Sarkozy, c'est ça ? Oui, c'est... Selon le... Selon Sarkozy, oui ! Un groupe selon Sarkozy ! Euh... Et donc, c'est cette date-là qu'on va reporter sur la frise ! Euh... Ce qui permet un peu d'ancrer l'artiste dans la période, sa période d'activité, sa période... De... 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 Euh... Comment on trouve ces dates de première monstration ? Bien sûr, on les connaît pas par cœur ! On connaît pas toutes les artistes qu'on vous a fait découvrir ! Donc, on va euh... Euh... Naviguer au travers des pages Wikipédia ! À travers les pages Wikipédia ! Euh... Où on va vous lire, ben voilà, la biographie ! Comment euh... Comment euh... L'artiste en question a commencé à travailler son art, euh... Par quelle école elle est passée ou pas passée ! Voilà, on vous fait un petit parcours... Parcours de vie ! Euh... Et ensuite on regarde bien sûr euh... Euh... Le... La chronologie derrière ! La chronologie derrière ! Et on regarde le travail, les photos, on commente, on rigole, on fait des blagues... euh... Voilà, c'est génial ! Des fois on regarde des vidéos, pas toujours ! Des fois on subit les blagues ! Des fois on subit les blagues ! Euh... Des fois on est trop fatigué pour comprendre les blagues ! Bref ! Oui ! Ça arrive souvent ça ! Voilà ! Donc ça c'est pas un biais hein ! Mais euh... Voilà ! Et puis euh... Et puis euh... Et puis bah le biais dont on est... On essaie de se détacher de plus en plus c'est que... Euh... Nous avions un... Un prisme... Eurocentré ! Au départ euh... Euh... Dû à notre situation géographique ! Et aux apprentissages que nous avons eu à travers... Euh... Le temps et l'espace ! Euh... Voilà ! Donc euh... Bah on a... Assez facilement on a ouvert des pages Wikipédia, on a rebondi, on voit des noms de femmes artistes, on clique, on se renseigne, on regarde et on navigue dans une nébuleuse de noms entre... euh... Entre... Plein d'endroits différents dans le monde ! Voilà ! Bravo pour une nébuleuse ! Merci ! Je... Jeudi soir je suis euh... Je suis euh... Je suis toute euh... Une poésie ! Une faillade comme on dit ! Et euh... Je te laisse parler de... Des outils qui sont à la disposition de notre chat ! Ah oui bien sûr ! Bonjour bonjour ! Du coup pour euh... Principalement bah vous avez euh... Du coup directement euh... Les archives si vous voulez retrouver les archives sur Youtube euh... Euh... Du coup j'allais taper archives mais... Non ! Dans le chat du coup euh... 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 Si vous avez envie vous avez aussi le Twitter pour euh... Euh... En fait ! Tout simplement ! Euh... Quoi d'autre ? Framapad ? Euh... Liste complète pour quoi ? Ah oui le Framapad ! Merci Petit Cancan ! Parce que j'avais pas compris pourquoi il y avait eu deux liens ! Mais d'accord ! Merci Petit Cancan de faire tourner le Framapad ! Qui est la liste complète qui permet de retrouver les archives par les noms d'artistes ! Par les épisodes ! Par euh... Non mais t'inquiète ! Et euh... Etc... Merci Merci ! Euh... Actualisez en live avec le Twitter aussi ! Euh... Sachant que les manques de ressources sont en bas ! Enfin bref voilà ! Il y a tout un truc, tout un processus ! Euh... En tout cas tous les noms sont là ! Si vous voulez faire un... Si vous voulez faire une recherche, ctrl F ! Euh... Euh... Dedans ! Si vous voulez faire une recherche parce qu'on est quand même à bientôt 50 épisodes ! Euh... Voilà ! Euh... Euh... Que dire de plus ? Il y a euh... 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 Dans là où on s'organise ! Euh... Ouais tu peux ! Euh... Et euh... Sur le Discord bah du coup il y a du people ! Alors on ne sait pas... Oui voilà un Discord exactement ! Euh... Et euh... Bien entendu on se partage les trucs, les informations, etc... Etc... S'il y en a besoin ! Euh... Voilà voilà ! Et ensuite euh... Euh... Si vous voulez donner de la thune... Euh... Bah... Bah vous avez plusieurs choix ! Euh... Soit vous contactez directement la production... Bonjour Delphéa ! Ça faisait longtemps ! Comment allez-vous ? Comment vas-tu ? Ça va ! Si vous voulez donner de la thune, il y a... L'objectif... Maintenant j'ai mis l'objectif ! T'as mis l'objectif ! Ah oui en bas ! Oui ! Et euh... Et euh... Et bien sûr euh... Avec euh... Avec euh... Avec euh... Bien sûr de nos chers producteurs et producteuristes... Euh... Qui sont actuellement... Raving Bell ! Euh... Euh... Delféa ! Euh... Pour aller voir Delféa qui... Rejoue ! Rejoue ! Euh... Ça fait un moment que je l'avais pas vu en live ! Mais euh... J'ai cru comprendre que c'était Sea of Fives ! Euh... Donc euh... La mère des voleurs ! Voilà voilà ! Hum... La mère euh... Avec de l'eau ? Oui là... Oui bien sûr ! La mère euh... Océan des voleurs ! D'accord ! Très bien ! Euh... Moi je voulais juste rajouter avant qu'on commence ! Bien entendu euh... 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 Soyez euh... Bienveillants envers nous ! Et n'hésitez pas à nous rappeler quand on oublie des choses ! Par exemple mettre la date dans la frise ! Ou regarder le travail des artistes ! Parce que euh... Euh... Au bout d'un certain temps nous sommes un peu perdus ! Et euh... Parfois nous oublions de faire des choses euh... Euh... Importantes dans ce... Dans ce stream ! Si on doit préciser le processus c'est assez simple ! On regarde une page Wikipédia qu'on a déjà en... En anglais en ce moment parce que c'est celle de l'année dernière qu'on avait stockée ! Euh... Euh... On regarde la page Wikipédia, on la lit ! On trouve la date ! La date on la... On l'extirpe pour pouvoir la mettre dans la chronologie ! Donc on passe à la chronologie ! Et ensuite on revient sur Wikipédia pour regarder les images s'il y en a ! Sinon c'est Google ! Parce que start page ne marche pas suffisamment en images ! C'est ça ! C'est bien ça ! Voilà ! Donc du coup l'idée c'est un peu ça ! Si dans le processus on oublie ! Euh... N'hésitez pas ! Euh... A faire pull-up par exemple ! Un bon pull-up ! Dans le chat ! Et je pense que je l'entenderai ! Voilà ! T'as fait un stream caricatif le 18... Ah ! Alors du coup oui ! Fais la pub ! Euh... Alors ! Est-ce que tu as le nom ? Ça sera sur ta chaîne ! Est-ce que ça sera sur une chaîne partagée ? Euh... N'hésite pas ! Euh... Je crois que les liens sont libérés depuis un moment maintenant ! Euh... Voilà ! N'hésite pas en tout cas ! Parce que... Oui c'est une... C'est une... C'est un sujet important ! Yes ! Euh... Alors... Euh... Nos petits liens ! Voilà ! Est-ce que tu penses qu'on va y arriver à bout ? On va y arriver ! Est-ce qu'on va y arriver à bout ? Est-ce qu'on va... La fatigue est déjà présente ! Arriver au bout de la liste ! Avant cet été ! Penses-tu ? Non ! Bah non ! Voilà ! Est-ce qu'on aura fini un jour ? Je ne crois pas ! Non ! Ça, c'est pas la question ! C'était... Est-ce qu'on va arriver au bout de la liste ? Euh... Non ! La colonne de défilement a l'air beaucoup trop longue ! Je dirais que non ! On a quand même tout ça, en fait ! Ouille 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 ! C'est pas beaucoup en vrai, non ? Pour ce qu'on a stocké ! Euh... Ok ! Mais après, il y a la chronologie des futurs... Euh... Chronologie des futurs 2 ! J'ai entendu un live de Zulzrander, justement, qui parlait d'Endomind, justement, sur l'Endométriose ! Bah, du coup, j'imagine qu'elle en fera partie ! Bon, ça va être cool ! C'est bien ! Parce qu'en plus, il y a eu la loi, là, qui n'a pas été passée... Donc, euh... Euh... Vous en êtes où de la liste ? Bah, tu... Lol ! Euh... Voilà, donc... On en est ! On en est ! Déjà, ce qui est bien, c'est que vous ne voyez pas... Mais on est déjà à Chronologie Futur 2, là ! Ah... Parce que Chronologie Futur, elle était vide ! Ah... Et je sais pas pourquoi je fais des onglets comme ça, mais apparemment, c'est... voilà ! La chronologie vérifiée, on l'a finie ! D'ailleurs, il faut que je range ! Il y a le manque de ressources qui est là ! Je paye encore mes examens... Ah ouais, chaud ! Ouais, c'est ça, c'est à cause de la loi, ça ! Ah là là... Donc, du coup, voilà... Hop, 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 hop ! Euh... Ben, du coup... J'ai mis de côté Bingul Bassarir, qui est ici, c'est notre lien, qu'on a ouvert... C'est une artiste turque, il y a en Facebook, mais voilà, c'est en anglais... Du coup, je l'ai ouverte de l'autre côté aussi... Et il n'y a pas de Wikipédia pour l'instant, à part un Wikipédie ! Comme le Wikipédia turc ! Ben, on a fait ça l'autre fois, et on l'a traduit ! Ben, on peut faire ça, hein ! Ouais, et donner de la force à Delphée ! Je vais faire... Des cœurs ! Quand je parle de force, je parle de cœur ! Hop, hop, hop ! Et après, je vais m'occuper du chapitrage ! Ah, j'ai facilité aussi des trucs que Twitch ! Si vous avez la flemme d'appuyer sur un bouton, vous pouvez clipper, ça clipe tout seul ! Ça fait point d'exclamation clipe et hop ! Et si vous voulez chapitrer, vous pouvez chapitrer aussi ! Mais bon... C'est moins intéressant ! Parce que moi, ça me permet de me retrouver en vrai ! Ah oui, alors du coup... Bingoul Bassarir... Sera peut-être en dehors de notre freeze, mais on va regarder ! Ah bah non ! 38 ! Elle est en 38 ! Alors... Eh bien... Eh bien lisons ! Lisons cette première page ! Euh... Qui... Qui va être courte, je pense ! Donc... Attends, attends, attends ! Je vais prendre son nom d'abord ! Si t'as une dérange, je sais pas ! Merci... On avait appris à lire le turc à un moment, mais euh... C'était la semaine dernière ! Maintenant, on a oublié ! Non, c'était pas la semaine dernière ! C'était il y a au moins... 6 mois ! Donc je vais dire... Bingoul Bassarir... Et voilà ! Est née en 1938 à Izmir ! Et c'est donc une céramiste turque ! Elle débute sa carrière pour la première fois en 1960, dans l'atelier de Furia Choral à Istanbul ! Euh... Ah ! Furia Choral, on a déjà vu ! On a déjà vu ! On a déjà vu ! En fait, on a... On a vu pas mal de femmes céramistes turques ! Ouais ! Je pense que c'est... Voilà, quand on est dans ce... Prisme très particulier ! C'est qu'on a sûrement trouvé cet artiste par une autre artiste ! Parce que... Parce que euh... Voilà ! Des céramistes... C'est pas non plus ce qui est le plus répandu dans les... Dans les artistes... Qu'on a vu en tout cas ! Qu'on a vu, ouais ! Alors... Et juste aussi dans la page, il y a écrit... Comme on est en traduction automatique... Euh... Il y a écrit il au lieu de elle... Euh... Peut-être parce qu'en turc, il n'y a pas de distinction dans les pronoms... On ne sait pas ! Euh... Donc... Atelier de Furia chorale à Istanbul... Elle a participé au groupe turc... Dans le groupe turc... À une compétition internationale organisée en Tchécoslovaquie... Alors... Euh... Je ne sais pas ce que ça veut dire... Il a... T'as un lien cliquable, normalement, sur toute la partie... Il a participé à un groupe turc... Non... Ouais, c'est juste traduction... Ok... Euh... Donc... Une compétition internationale organisée en Tchécoslovaquie... Et... Elle a remporté une médaille d'or... Elle ouvre son propre atelier en 1962... Après ses études sur les formes fonctionnelles... Elle s'est concentrée sur le panneau et la céramique libre... Où la texture est dominante... Et elle est devenue plus connue pour cet aspect... Elle a créé des reliefs parfois aléatoires et parfois délibérés dans ses œuvres... Elle a également un... Un aspect qui combine des matériaux... Un style, je suppose... Elle a également un style qui combine des matériaux tels que les scories de charbon... Et le verre avec de la céramique... Elle a participé à de nombreuses expositions locales et internationales dans sa vie artistique... Euh... Notamment, bon, par exemple, Oeuvre 2... Elle a été exposée dans des musées... Au Canada... En France... En Italie... En Corée... Au Japon... En Allemagne... En République Tchèque... En Amérique... En Suisse... Et en Grèce... En 2010... Elle a fêté ses 50 ans dans l'art... Avec une exposition au centre d'art Ahmed Adnan Saigon... A Izmir... Euh... Donc... Dans... Les prix... Euh... Les prix qui ont été gagnés par Bingoul Bassarir... Par les récompenses... Euh... Elle a eu une médaille d'or à l'exposition internationale de céramique de Prague... En 1962... Euh... Aussi une médaille d'or à l'exposition internationale de céramique de Faenza... En 1975... Et en 1979... Euh... Un... Un prix... Prix de la... Premier prix de sculpture... Euh... À l'exposition internationale de Clermont-Ferrand... Concours national de peinture et de sculpture... Deuxième prix... Euh... Le premier prix... Donc le deuxième prix en 91... Le premier prix en 92... Et... La mention d'honneur au concours international de céramique Mino Japan en 92... Lecture supplémentaire... Euh... Oui... Ça doit être... Bon... J'ouvre... Au cas où... Note de bas de page... C'est ça ? Non... Ça a pas l'air d'être le même truc... Ok... Bon... On a la date hein... Malgré tout... On a une récompense... Ça te va ou pas ? Bah... Pfff... Y'a pas une date avant là... Dans le tout petit paragraphe... Euh... Ah non... Elle ouvre son propre atelier en 62... Donc ouais... En 62... Elle est exposition... Ouais... En 62... Ouais... C'est bien... Allez... Ok... Alors... Je vais juste chercher le Wikipédie... Petite réussite... Le Wikipédie... Bim... Euh... Non... C'était là... Pupupupupupupu... Allez... Google... Là... Hop... Merci... Donc du coup... Elle est encore vivante en fait... Donc on... C'est pour ça qu'il y a le... C'est pour ça que ça va finir... Le Facebook et tout ça quoi... J'imagine ouais... Alors... 1962... Allez... Allez... Allez petit ordinateur... Tu es sûr... Fais la grève... Non mais en même temps je l'ai surutilisé... Je peux comprendre... C'est encore en dessous... 62... Ah oui c'est vrai qu'on va couper en deux... Bim... 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 Eh nous n'avions pas 62... Il a décidé de m'embêter aujourd'hui... Il a décidé de m'embêter... Allez petit ordinateur... Allez... Là je bouge quoi ? Oh... Quelque chose... Ah non c'est parce qu'il a... Il croit que je veux rétrécir le truc... Très bizarre... Moi je veux juste le déplacer... Je comprends pas ce que tu... Quel est ton problème en fait ? Sauf que c'est 62... Pas 60... Ah oui mince... C'est pas grave... J'ai cru qu'il n'y avait pas 63 en fait... Ouais ouais ouais... Bon sinon j'espère que tout le monde va bien... C'est le bug de... Je regarde... Je regarde la frise se compléter... Ouais... Avec patience... Et admiration... Euh... Voilà... Donc euh... Oui... Ah... Il va encore me faire chier avec les... Les outils qui ne marchent pas... Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Tout ça parce que j'y ai touché récemment... Ohlala... Il veut que m'embêter... 62... Non là il a pas pris le nom... LOL... Ouaaah... Tout pour m'embêter... Faut que tu m'aimes 62... Ah j'ai pas mis la dœuf ? Non... Là... Alors... Guardons... Euh... Le travail... Oui alors... Hop... Je reviens... Voilà... Donc euh... Je suis sur la page de Wikipédie... Je voulais prendre le lien... Peut-être qu'on va trouver d'ailleurs sur Wikipédie... Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de Wikipédie Commons... Non... Donc on peut aller checker déjà ici... Parce que je crois que euh... De ce côté là il y avait... Euh... Hop... C'est le site de... L'Académie Internationale de Ceramique c'est ça ? Ouais... Donc déjà il y a ça... Ouais... Après ça je sais pas si c'est elle aussi... Mais j'imagine... Genome ça c'est pas... Et l'autre c'est Salutations... Ouzitit... Ouzitit... Ouais... Donc c'est ça... Ok... Est-ce qu'il y a pas un autre truc... Avec euh... Avec son nom... Qui peut nous aider ? J'allais cliquer sur Facebook... Ça allait être l'enfer... Rires... Ah bah si c'est elle qui a fait cette... Donc on a un portrait déjà... On a plein de portraits même... Donc ça c'est euh... Wikipédie... C'est Facebook... Hum hum... Ça charge pas là ? Ou c'est moi ? Ou c'est la photo qui est de mauvaise qualité ? Je sais pas... Non ça charge pas on dirait... Alors donc ça c'est... Ouais c'est de la céramique qui est un peu composite euh... Il disait tout à l'heure avec... Elle travaille avec du verre... De la céramique... Et un autre truc... Du charbon aussi... Peut-être pas dans toutes ses oeuvres mais euh... Ouais... Hum hum... Non ça charge pas... C'est bizarre ? Si si... Mais je pense que c'est juste que c'est des petites photos... Ça c'est 400 x 300 donc ça va être ça... D'accord... Mais comment tu fais ça en céramique ? Euh bah là... Alors là... Je pense que tu graves là en plus... On dirait que c'est de la gravure ouais mais... Tu vois t'as un pied... Tu fais... Tu fais le pied d'abord... Et ensuite euh... Tu fais une partie comme ça... Tu sépare les trucs... Et après tu les colles ensemble... Peut-être avec la chaleur tu vois... Il y a des grands trucs là... Ah ouais donc c'est ça les panneaux... Il disait qu'elle travaillait aussi les panneaux... C'est des murs... C'est des murs en fait... Ouais... Ça a l'air d'être des carreaux de céramique assemblés... Par contre euh... Waouh... La taille c'est 300 pixels quoi... Là on peut voir peut-être un plus en détail peut-être... Euh... C'est un objet quoi... En fait ça dépend euh... Ça dépend euh... Enfin sculpture je veux dire en pape... Parce que là c'est du... C'est comme des grands aplats... Tu vois... Oui c'est ça mais ça dépend de... Ça dépend de quelle sculpture... Parce qu'en sculpture tu sais t'as plusieurs étapes... Entre du 3D pur... Oui oui... Et euh... Enfin pas du 3D pur d'ailleurs... C'est un rapport là-dessus... C'est-à-dire tu peux tourner autour... Et t'en as beaucoup qui sont bas-reliefs... Reliefs... Ah ouais ouais... Et en plus en céramique c'est vrai que... Ouais mais c'est inhabituel d'utiliser la céramique comme ça... Enfin dans ce qu'on a pu voir... Bah c'est plus... C'est presque tradit du coup... J'imagine... Parce que c'est vieux... D'utiliser des gravures en céramique... Non ? Oui en fait c'est un peu comme si... Dans le bassin méditerranéen par exemple... Il y en a beaucoup... Mais c'est très antique quoi... Comme idée... Ouais c'est comme un peu de la mosaïque en fait... Hum... Oui c'est à la même époque que la mosaïque quoi... Enfin je... Enfin je... Enfin la mosaïque c'est fait avec des carrés de céramique à la base... Je suis pas historien mais euh... Oui c'est ça... Enfin de faïence quoi... Oui alors... Je sais plus exactement... Ça je me rappelle plus... Que ce qu'il est le premier outil... Qui a été utilisé par la mosaïque... Non ça je sais pas... C'est trop compliqué mais... Je ne sais plus... Je ne sais plus... Non ça... Là il y a des mureaux... Enormes... Enormes... Mais euh... Ah c'est... Ça c'est une grande taille quand même comme photo... Mais c'est pas elle on dirait... La mosaïque c'est de la céramique aussi... Bah oui... C'est quelqu'un qui cite Bingoulbassari... C'est Bingoulbassari... En bref... Là du coup il y a d'autres qu'on voit un peu derrière... D'accord... Ouais... Donc ça c'est ces ADN... Ces génomes là... Ouais... Suffisamment fort en artisanat sur le coup... Euh... Voilà... Euh... Ok... Bon... Voilà... Euh... Et bon... Je pense qu'on a... On a fait le tour... Ok... J'enlève juste du coup... Le lien... Hop... On supprime... J'enlève ça... J'enlève ça... J'enlève ça... Euh... Du coup... C'est déjà dans le... Prama Pat... C'est déjà sur Twitter... On peut enchaîner... Si tu veux lire en anglais... Hum... Tu t'es motivé à lire en anglais... Allez... Prononciation... Euh... Prononciation... C'est en turc... Donc euh... Je te laisse faire... Alors... Né... Euh... Né en... 1938... Et donc... C'est une artiste... Céramiste... Euh... Turco-danoise... Euh... Donc... Euh... Elle a fait... Donc de la céramique... Ou... Wares... Wares... W-A-R-E-S... Je ne sais pas... Au sein de la compagnie de céramique Royal Copenhagen & Rosenthal... Agé... En 2019... Euh... Cis Biais... Euh... A gagné un award... Enfin... A été récompensé pardon... En tant que chevalier de l'ordre des arts et des lettres... Pour son design céramique... Euh... Enfin pour... Pfff... C'est céramique quoi... Voilà... C'est design... Donc on va voir un peu sa carrière... Euh... Et voir si elle a fait quelque chose avant 1982... Donc... Elle est né à Istanbul... On a dit en 1938... Elle a après avoir étudié la sculpture... A l'acad... A l'Ist... La Istanbul Academy of Fine Art... De 1956 à 1958... Elle va quitter... Elle va... Quitter donc Istanbul... Pour s'installer en Allemagne... Où elle va travailler dans une... 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 Une usine... Non... Factory c'est quoi ? C'est quoi ? C'est une usine c'est ça ? Une usine de céramique... Ouais mais de céramique c'est pas un... On peut dire pas une usine... Un fabricant de céramique ? Une fabrique ? Elle va retourner deux ans plus tard... A Istanbul... Où elle va travailler dans... Euh... Le... Heart Workshop... Du... Esa... Céramique Factoris... En 1962... Elle quitte Istanbul pour Copenhague... Et travaille... Donc pour la société... La... Société de céramique... Royal Copenhagen... En tant qu'artiste... Elle va ouvrir son propre atelier en 1969 et elle vit au Danemark jusqu'en 1987 et ensuite elle décide d'aller à Paris donc de 1975 à 1990 elle travaille comme designer céramique pour la Rosenthal AG et de 1984 à 2000 pour la Royal Copenhagen. En 2007 elle devient designer pour la Pazabalce Glass Factory en Turquie et Reside, elle a donc construit une réputation internationale en tant que céramiste en modelant des bols. En 2002, A Ceramics Universe 1964-2002, une exposition rétrospective de son travail a été montrée à la Turkish and Islamic Arts Museum à Istanbul ainsi qu'à la Danish Museum of Decorative Arts à Copenhague. Elle est dans la collection de plus de 34 musées majeurs dans le monde. Donc ensuite on a donc sélection des prix qu'elle a gagné. Euh... Ah ouais le prix Louis Vuitton Mouette NSI Sciences Po pour l'art Price. Sciences Po pour l'art, t'imagines si il y avait Louis Vuitton Mouette NSI Sciences Po Paris. Mais du coup euh... Ah bah oui non mais pardon excusez moi parce que LVMH. Bah oui LVMH. Mais moi je sais pas Louis Vuitton Mouette NSI moi je sais pas c'est quoi NSI. Mais c'est ça. Ah NSI c'est de l'alcool comment ça s'appelle le... Parce que Mouette c'est le champagne mais du coup euh... Le chat vous l'avez c'est quoi NSI ? C'est pas... J'ai rhum dans la tête mais c'est pas le rhum c'est du whisky voilà. C'est du whisky oui NSI. Whisky ah ouais donc ils ont euh... Champagne et euh... et whisky. D'accord. Bon bah voilà elle a gagné ça comme prix. Euh... La méda le Prince Eugene. Et euh... La chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Ok. Et ses expositions personnelles et bien on est très contents d'avoir la liste. Ouais. Franchement heureusement qu'il y a une liste de 500 millions de dates. Ah la la. C'est difficile de prendre la première hein. Franchement on fait un travail très dur je trouve. Ouais. Là les deux premières sont dures. Trop dures. Euh... Donc a priori selon la fiche Wikipédia la première date de monstration serait la Danimarka Kraliet Porcelain Fabrikalari. Copenhagen. A Copenhagen. A Copenhagen. A Copenhagen. A Copenhagen. Les amis. Et elle a exposé un peu partout hein. Parce que donc il y a Copenhague. Copenhague. Düsseldorf. Amsterdam. Copenhague elle a vécu là-bas. Donc c'est normal. Maison du Danemark. Ouais. Stockholm. Istanbul. Paris. Ankara. Mulhouse. Ankara. Ankara. Istanbul. Après Ankara c'est un peu plus normal vu que c'est entier. Neuchâtel en Suisse. Neuchâtel. Bah non ça peut être Neuchâtel en France. Sans le F c'est euh... Ah ouais. Suisse non ? Paris. Bah c'est possible hein. Mulhouse. Mais voilà tu vois. Maison de la Cyrillique. Ouais ouais ouais. Londres. Londres. J'imagine que c'est Londres. Oui. Sûrement. C'est le seul qui... C'est l'un des seuls qui... Bruxelles. Non c'est bien hein. Gros travail. Bah elle est connue quoi. Là pour le coup. Même Tokyo. Lisbonne. Tokyo. Elle a fait le tour du monde. Bon 1964 du coup. Alors par contre elle est connue. Mais moi je ne suis pas sûr d'avoir déjà rencontré son nom. Oui non mais après elle est peut-être connue dans le monde de la céramique quoi tu vois. Oui oui non mais dans le sens où nous on l'a pas vue quoi. Enfin moi je ne pense pas l'avoir déjà vue quoi. New. BRB j'ai fait une couleur de ma broderie. Be ride bike. Be ride bike. J'ai fini une couleur de ma broderie. D'accord. Ok. Bah il faut avoir plusieurs aiguilles avec plusieurs couleurs Riving Bell pour éviter ça. Bisous. C'était 1964. C'était dur ce que tu avais. Oui. Non mais... C'était pas bon. C'était pas voulu. Non. Je voulais pas être méchante. Je voulais être... Bah non il y a déjà 1964. Bah oui mais j'écarte un peu parce qu'il n'y aura pas la place pour son nom. Ah. Ouais ouais. Je prévois les choses. Non mais je dis ça moi j'ai pas les... Pour faire des gifs. Ah ouais bien joué. Ah. Partons. Partons. J'arrive plus à parler moi. Je sais pas ce que j'ai fait. Mais bon moi je donne des conseils mais sauf qu'en vrai j'ai qu'une seule aiguille de la même taille donc. Ah ah ah. Ah ah ah. Ah ah ah. C'est toujours pareil hein. Ouais. C'est toujours pareil. Voilà. Les gifs. Alors non on dit gif. Ouais je sais. On dit gif parce que c'est un g comme girafe. C'est pas un gueux comme guitare. C'est le fondateur je crois qu'il a dit. C'est le fondateur. C'est le fondateur. On s'en fiche du fondateur. Il y a une bataille sur les internets sur ça. Bon alors vas-y on va revenir sur... Oui mais en France il n'y a pas de logique à dire un gif. Puisqu'il n'y a pas de u. Oui 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 oui. Bon après ça dépend de quel endroit de la France j'imagine. Oui je suis bon. Non il n'y a aucun endroit où on dit une girafe. Non mais je sais c'est pas ça que je te dis ohlala. On me bourre. Ouh ouh ouh. Une girafe. C'est en allemand ça non ? Je sais pas. Vas-y je suis allé chercher sur son Instagram. Non mais Insta s'il te plait. Respecte nous. En plus j'ai fait mécaniquement un CTRL Z. Quel enfer. Ah bah voilà elle fait des bols. Bah des céramiques. De la céramique quoi. Ah oui je... C'est bleu. C'est bleu et... Ouais. Bah après moi j'avoue. Mais voilà que j'ai du mal à... Différencier un bol d'un bol. Quand euh... Surtout si c'est explosé c'est compliqué quoi. Bon là si on peut dire quand même qu'il... Il est beau. Il est très beau. Je sais pas comment il tient debout. Il tient debout par l'opération de la magie. Par le plat. Par le plat j'imagine en dessous. Ouais ouais ouais. Mais c'est pour ça que du coup elle est très connue je pense. C'est parce qu'elle fait des céramiques avec un espèce de point d'équilibre. Ouais. Tu sais qu'on s'est un peu dans le... Parce que c'est plus un peu proche du design là dans l'histoire. C'est artisan, designer. Donc euh... C'est euh... C'est pas que ça. C'est aussi peut-être le rapport à la tradition de quelque chose. Ou euh... Le fait que c'est très fin ou euh... Tu vois c'est une pièce unique. Alors... Elle fait quand même... Il y a un petit retour en haut là. Bah ça c'est un peu normal. Euh... Qui est... Bah pour l'avoir comme ça là. C'est un peu compliqué quand même. J'imagine. Enfin moi j'ai jamais fait de tour. Ah si ça j'ai vu. Non mais ça t'as vu. Ça c'est incroyable ça. Oui mais ça t'as vu euh... Ah 5 210 euros. Ouais j'ai vu. Mais c'est pas parce que j'ai acheté hein je précise. Mais ça j'ai vu ça. C'est assez marrant. Mais moi je l'ai vu mais pas de elle. J'ai vu sur Instagram quoi. Ah ouais ? Moi je le regarde pas ça. J'ai vu sur Instagram des filles qui font des trucs comme ça. Ah oui ? Oui. D'accord. Mais pas elle. Donc euh... Ah ouais non c'est... Ah il y a un petit pied en fait sur celui là on dirait. Oui mais c'est comme dans l'autre. En fait c'est juste qu'on le voyait pas. Mais l'autre on le voyait pas. C'était plus petit. Mais là euh... C'est... Je... C'est... C'est fort. J'ai envie de dire. Ouais c'est... T'as masterisé ton truc hein. Ouais. Ouais. Voilà il y a un petit grain hein. Ça doit pas dire. En fait là on est en train de checker pour voir s'il y a des erreurs parce que je comprends pas. Non mais regarde celui là il tient. Là il y a un pied ou pas ? Là il y a un pied oui c'est le pied c'est le truc en bas qui touche. Tout minuscule. Ouais bah après c'est... Tu l'utilises pas hein. Tu sais c'est un objet design tu vois. Bah si il y a un bol c'est l'utiliser quand même. Bah... Ça dépend de quelle époque de design tu parles et si tu veux que ce soit utilitaire ou tu le vends à 5000 balles. Ouais c'est vrai. Oui bah là c'est en l'occurrence c'est ça donc j'avoue tu l'utilises. C'est un peu le truc. Ça aussi j'ai vu ça. C'est marrant. Si tu le casses t'es un peu fâché quand même. En faisant la vaisselle par exemple. Hum. Oui bah oui oui. Mais 5000 balles pour casser un bol ouais c'est compliqué. Je pense que tu mets pas dans ta machine. Non. Oui tu laves à la main dans ton truc je pense. Non non c'est fermé. Je pense que tu l'utilises en tant que bol posé. En forme de mental. En forme de mental. Bol posé. Tu croises les doigts qu'il n'y ait pas de tremblement de terre dans ta ville. Non mais t'imagines. Tu sais tu tapes un peu trop fort au sol. C'est compliqué. Là c'est compliqué. Moi je rentre dans une salle comme ça. Je rentre dans une salle comme ça. Je ne traverse pas. Je ne traverse pas. Je me dis 5 000 balles chacun. Non mais ils sont en hauteur. Ils sont en hauteur. Regarde il y a une photo en dessous avec une dame. C'est pas le sol. C'est des gens en hauteur. T'imagines encore pire. Tu touches le truc le socle. Ah ouais. Effet domino. Aïe aïe aïe. Bon du coup voilà. Des bols et des bols et des bols. Des bols et des bols. Alors du coup j'enlève. On va vite. Ah oui mais c'est parce que je ne mets pas les chapitres. C'est pour ça que je me dis. On va vite parce qu'en fait il n'y a pas d'archives. Non mais s'il y a le Frama. Il y a Twitter. J'ai déjà fait tout ça. Mais on va vite on va vite. Mais ça fait déjà 40 minutes. Moi je trouve qu'en ce moment on va vite. On fait 1h30 en ce moment. Vraiment pile. Oui mais... C'était au tout début quand il n'y avait personne. C'est bien. Moi je suis pour. C'est la fatigue tout ça je comprends. Ok. Si tu veux commencer tu peux y aller. Oui 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 oui. Hop il m'a enlevé. Ah non. J'ai rien dit. Donc troisième artiste pour ce soir. Que nous allons découvrir. Il s'agit de Germaine Riffier. Germaine Riffier qui est née le 16 septembre 1902 à Grand. Dans les Bouches du Rhône ou Grand je ne sais pas comment on dit. Et elle est morte le 31 juillet 1959 à Montpellier. Et donc c'est une sculptrice française. Ses intimes la surnommait l'ouragan. Du nom d'une de ses sculptures réalisées en 1949. Car derrière le paravent de ses bonnes manières. Derrière son sourire de joconde égaré. Dans un univers qui ne semblait pas être fait pour elle. Germaine Riffier n'était que feu. Tensions. Volcans tout prêtes à exploser. Toujours. Toujours prêtes à exploser. J'ai dit quoi ? Toutes prêtes. Toujours prêtes à exploser. Lors de la rétrospective à la fondation MAG. Geneviève Brirette souligne en 1996. Qu'elle reste un des talents les plus méconnus. Car on ne dispose pas de catalogues raisonnés. Alors. Est-ce que tu es bien installée ? Tout à fait. Parce que je tiens à te dire qu'elle est très longue. Comme page équipe. C'est pas grave. Je suis pas grave. J'assume. Alors. Pour ceux. Celles. Ceux. 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 publier un échantillon représentatif des œuvres d'un ou d'une artiste et d'en écrire des notices explicatives ou des notices biographiques, etc., pour la postérité. Concrètement, c'est pour archiver le travail et pour que des chercheurs, des conservateurs de musée, des étudiants puissent faire leurs tests dessus, puissent organiser des expositions, puissent continuer à montrer des choses. Et donc, tant qu'il n'y a pas de catalogue raisonné, il y a un peu des informations qui sont à droite, à gauche, mais il n'y a pas de point de repère où tout le monde se dit « Ok, il y a eu un catalogue raisonné en telle année, c'est un des fondements sur lequel on peut continuer à travailler, amener des nouvelles choses, faire des nouvelles versions, etc. » Donc, à partir du moment où un artiste a mis un catalogue raisonné, c'est déjà un moment de postérité dans l'histoire de son travail. Disons que oui, c'est ça, c'est un peu le défrichage de toute l'œuvre. Oui, c'est ça. Mais il y a vraiment ce... Enfin, j'avais entendu à un moment dans une exposition le fait que c'était un peu tragique de ne pas avoir fait de catalogue, par exemple, parce que du coup, ça n'archivait pas le travail qui avait été fait de recherche aussi pour l'exposition. Et donc, du coup, ça tombait un peu dans le... Alors, je te conseille de lire la suite du coup, parce que la suite est bizarre. Elle annonce la parution de l'ouvrage auquel Françoise Guitier, nièce de l'artiste, travaille. Ça veut rien dire. Et après ? On l'annonce toujours ! C'est trop bizarre. Quelle phrase bizarre ! C'est une manière de dire, en fait, ça n'arrivera jamais, quoi. Ah, peut-être. Alors, donc... Son enfance. Donc, elle va habiter, à partir de 1904, avec sa famille à Castelnau-le-Lez, dans la propriété du Prado, où elle vit pendant toute sa jeunesse. À partir de 1920, Germaine Richier entre à l'École supérieure des Beaux-Arts de Montpellier, dans l'atelier de Louis-Jacques Guigues. Elle y apprend la technique de la taille directe, donc ça veut dire taillée sur de la pierre, comme ça, et réalise essentiellement des bustes. Elle remporte le premier prix de sculpture avec Jeunesse, œuvre aujourd'hui détruite. En octobre 1926, le sculpteur Antoine Bourdel l'accueille dans son atelier particulier, avenue du Maine, où elle restera jusqu'à la mort de son maître en 1929. Elle est la seule élève particulière de Bourdel. Formée à la « dure école du buste », elle réalise pendant ces années des modelages, moulages, mais travaille aussi la pierre et le bois. Elle possède un grand métier, dont Romuald d'Or, de la Souchère, écrit, qu'elle supporte l'invention la plus infidèle. Je n'ai même pas du tout compris ce... C'est une phrase de bourgeois pour les bourgeois. D'accord. Mariée le 12 décembre 1929 au sculpteur suisse Otto Benninger, qui est metteur en scène et praticien de Bourdel, elle travaille à Paris en toute indépendance dans son atelier de l'avenue du Maine. Dès son arrivée à Paris, sa sculpture est remarquée et appréciée. Elle prend des élèves. À partir de 1933 et jusqu'à la fin de sa vie, elle s'installe avec son mari dans un autre atelier, Villa Brune, puis avenue de Châtillon, aujourd'hui avenue Jean Moulin, dans le 15e... 14e, pardon, arrondissement. Sa première exposition a lieu en 1934, à la galerie du russe Max Kaganovich, à Paris, donc 1934. Germaine Richier y montre des bustes, aujourd'hui détruits, et un nu masculin, Loretto, premier, bronze patiné foncé en 11 exemplaires, première oeuvre de grande taille, qui fait donc 159,5 cm par 55 cm par 36 cm, qui est exposée ensuite au musée du jeu de paume, en 1937, dans l'exposition Femmes artistes d'Europe. Après un voyage à Pompéi avec ses élèves en 1935, elle reçoit en 1936 le prix Blumenthal, bourse créée par deux mécènes américains, Florence et Georges Blumenthal, pour récompenser des artistes deux fois par an. Le prix attribué à Germaine récompense le buste numéro 2, portrait du fils du sculpteur Robert Coutin. À l'exposition universelle de 1937, Germaine Richier présente Méditerranée au pavillon Languedoc Méditerranéen. Elle obtient la médaille d'honneur pour cette oeuvre. L'année suivante, accompagnée de son mari, elle emmène ses élèves en Tchécoslovaquie, créer le buste de René Regodias, appelé couramment La Regodias, bronze patiné en 12 exemplaires, 185 par 123 par 21 cm. Elle expose souvent à partir de 1939, à Paris et à Bruxelles. Elle participe également à l'exposition internationale de New York. C'est une première heureuse pour Germaine Richier, qui retrouve Boulevard du Montparnasse, la communauté artistique presque tous les soirs, à la Coupole ou au Dôme, après avoir travaillé toute la journée dans son atelier. Dans les brasseries ou aux expositions, elle est avec ses amis. Tout le milieu intellectuel qui gravitait autour de lui se retrouvait là. Après la guerre, ce sera à Saint-Germain-des-Prés. Ensuite, la période suivante, A la déclaration de la guerre, en septembre 1939, Germaine Richier et Otto Benninger sont en Suisse. Ils s'installent à Zurich, numéro 157 Bergstraße. Jusqu'à la guerre, Germaine Richier reste un sculpteur, une sculptrice bien élevée, dans la tradition du volume et de la statuaire. C'est en Suisse, où elle réside pendant l'occupation, qu'elle met à mal l'unité de sa statuaire, et défait l'équilibre classique qu'elle sait si bien gérer. En Suisse, Germaine retrouve ses amis du quartier de Montparnasse, Jean Harpe, Giacometti, Marino Marini, Votruba, et elle rencontre l'écrivain Georges Bourgeau, qui pose pour la statue Le Poète, en 1945. Germaine a déjà un grand succès. Elle a pris des élèves, et elle crée Juin 40, qui est fait une hauteur de 98 cm, pour illustrer la guerre. C'est dans son atelier de Zurich qu'elle a appris la fin de la drôle de guerre. Nul ne sait si Germaine a entendu l'appel du 18 juin, mais son allégorie de Juin 40 exprime le désarroi de tout un peuple. Cette même année, elle réalise Le Crapaud, en 1940, actuellement conservé au Kunstmuseum de Berne. On trouve dans Le Crapaud les premières traces de son intérêt pour le monde animal, que l'on retrouve dans La Sauterelle, en 1944. Mais la représentation humaine reste sa préoccupation principale, jusqu'en 1946, année où l'on va voir apparaître l'araignée, la chauve-souris, la menthe, grande, et... la menthe... la menthe grande, et d'autres figures, insectiformes, mi-humaines, mi-insectes. Cependant, elle n'abandonne pas son étude de la figure humaine. Le Vieux, en 1944, est le premier buste où elle s'accorde une totale liberté, tout en gardant la rigueur du buste et la ressemblance avec le modèle. Dans ce même style, elle réalise Femme Assise, en 1944, et par la suite, la figure de la Femme Assise évolue vers L'eau, en 1953. Le sculpteur italien Marino Marini, réfugié à Zurich, qui était déjà un de ses amis à la grande époque de la communauté d'artistes de Montparnasse, est si proche de Germaine Richier que la sculptrice n'accepte de participer à une exposition au Kunstmuseum de Bâle qu'à la condition que Marini donne un avis favorable. Que pense Marino de cette exposition ? écrit-elle à Marina. Le musée est beau, le public balois, intéressant, le conservateur, généreux. Si Marino expose, j'exposerai aussi. Sinon, ce sera non pour moi également car je n'ai aucun intérêt d'être avec les autres. En 1945, Marino Marini réalise une tête de Germaine Richier conservée à la Galleria d'Arte Moderna de Milano. En 1946, Germaine Richier revient à Paris car son existence et sa sculpture ne peuvent être que dans son pays, à Paris. Avec Otto Benninger, elle vit entre la France et Zurich. Elle correspond très régulièrement avec lui. Au fond, c'est Banny qui m'a initiée à l'art et c'est à lui que je dois l'émancipation de ma vie bourgeoise. Mais à Paris, elle retrouve ses anciens amis auxquels s'ajoutent des éléments littéraires dont Marcel Arland, Nathalie Sarraute, Colette, Edmond Humo et Jean Paulan. Elle retrouve son atelier de la rue de l'avenue du Châtillon et sa liberté de création explose avec des figures hybrides. L'araignée 1, la menthe, la chauve-souris auxquelles elle ajoute des fils tendus, croisés. La chauve-souris inaugure une nouvelle technique, celle de la philas et du plâtre qu'elle poursuit avec la forêt. Outre la vierge folle, elle crée des bronzes de petite taille. La lutte, la parade, le combat, la tarasque. En novembre 1946, elle rencontre l'écrivain et poète René de Solier qui deviendra son compagnon. Il communique son enthousiasme à son ami Jean-Paulan ainsi qu'au poète Francis Ponge et à l'écrivain André-Pierre de Mandiagre. À mon goût, ce sont presque uniquement quelques femmes qui sauvent aujourd'hui la peinture et ses richiers qui sauvent la sculpture. Solier deviendra son compagnon quelques années plus tard. 1947-1953, Don Quichotte, Monstres et Araignée. En 1947, elle réalise l'orage qu'elle achève en 1948 pour lequel elle fait poser un ancien modèle d'Auguste Rodin, Nardon. Modèle qui avait posé pour le Balzac de Rodin à partir de 1903. C'est avec lui qu'elle crée L'Homme qui marche. Elle utilise ce même modèle en 1948 pour l'aigle et pour l'ogre l'année suivante, pour l'hydre et le pentacle en 1954 et encore pour le dos de la montagne. L'orage est présenté à la 26e Biennale de Venise en 1952. Cette même année, elle expose à l'Anglo-French Art Center de Londres le texte du catalogue et de René de Saulier. En 1948, elle est exposée à la galerie Mag du 22 octobre au 10 novembre. En même temps, le numéro 13 de la revue Derrière le miroir lui est consacré avec des textes de Georges Limbourg, Francis Ponge et René de Saulier. En 1949, elle crée Don Quichotte et Don Quichotte à l'aile du moulin avec sa nouvelle technique de la philas. Elle commence aussi à travailler à un Christ commandé par les Dominicains pour l'église Notre-Dame de toute grâce du plateau d'Assis et pour lequel elle se passionne. Dès 1945, le père Couturier et le père Régamay de l'Ordre des Dominicains souhaitent rénover l'art sacré. Rénover, oui. Ils ont demandé à des artistes contemporains la décoration de l'église d'Assis, parmi lesquelles se trouvent Georges Braque, Fernand Léger, Henri Matisse, Marc Chagall. Ayant déjà fait poser Nardon, Germaine le trouve trop corpulent pour un Christ et reprend le travail avec Lyrault, un modèle plus mince. Elle réalise le crucifix qui sera placé derrière l'autel. Ce Christ fait l'objet d'une grande controverse. En avril 1951, Mgr Auguste XVI Brun, évêque d'Annecy, fait retirer la sculpture. Il s'agit surtout d'une opposition créée par des ecclésiastiques d'ordres différents, alors que la statue est défendue par beaucoup de chrétiens de laïcs et aussi par les malades du sanatorium d'Assi, mais aussi très largement par la critique française et étrangère. Après avoir été présentée dans le Sacristi, la statue est remise en place sur le Maître Hôtel en 1969 et classée monument historique le 15 mars 71. A partir de 1951, Germaine Richer ajoute de la couleur dans ses bronzes. Ainsi, pour la ville, le fond est peint par Viera da Silva et l'atoupie par Hans Hartung. Elle a également l'idée d'insérer des verts colorés. 1952 est aussi l'année du Griffu qui illustre le mythe provençal de la Tarasque. Germaine Richer s'inspire pour cette réalisation d'une reproduction de la Tarasque suspendue au plafond du Muséon Arlaton. Cette même année, elle réalise le cheval à six têtes petit. Puis, elle décide de transporter à Saint-Tropez son atelier avec quelques élèves et sa nièce Françoise. Elle expose au Chili en Suisse et à la 26e Biennale de Venise. Elle illustre les œuvres d'Arthur Rimbaud et une saison en enfer par des eaux fortes. 1954-1959 de l'Hydre aux œuvres monumentales. En 1954, Germaine Richer divorce et se remarie avec René de Saulier. Germaine Richer expose pour la première fois aux Etats-Unis à la Alan Frumkin Gallery de Chicago puis elle participe à l'exposition collective The New Decade 22 European Painters and Sculptors au Museum of Modern Art de New York où elle présente notamment la mandoline ou la cigale. Le MoMA possède actuellement Sculpture with Background Sculpture avec un arrière-plan bronze nettoyé doré dont Alain bon s'en fout. Entre 1955 et 1956 Germaine Richer entreprend une œuvre monumentale La Montagne qui sera présentée au public pour la première fois lors de la rétrospective organisée au Musée d'Art Moderne de Paris. Germaine Richer fait partie des rares artistes qui ont eu une rétrospective de leur vivant au MNAM le Musée National d'Art Moderne de la vie Musée National d'Art Moderne le sculpteur Henri Lorenz les peintres Marc Chagall et Juan Miro et le plasticien Alexander Calder notamment donc ont eu aussi une rétrospective de leur vivant au MNAM c'est pas Calder Calder ouais en 1957 pour des raisons de santé elle s'installe à Antibes avec son mari René de Saulier dont elle illustre le recueil de poèmes contre terre La dernière exposition organisée de son vivant a lieu au Musée Grimaldi Château d'Antibes en juillet 1959 Germaine Richier est inhumée au cimetière communal de Mudeson alors on va revenir donc sur son style et sa technique la page elle est ouh elle est encore bien longue je t'ai dit je t'ai dit allez style et technique avec Antoine Bourdel elle apprend la technique de la triangulation qui consiste à travailler sur le modèle vivant en marquant chacun des points osseux à partir de ses repères qui indiquent la structure du squelette des lignes quadrillent le corps cette division du corps par un réseau linéaire dense permet d'analyser la forme et de procéder en s'aidant de compas hauteur et épaisseur et de fil de plomb à son report sur le modèle en terre sans études intermédiaires le catalogue de l'exposition de la fondation Mag en 1996 reproduit une photographie du modèle Nardon entièrement peint de traits le sculpteur Aristide Mayol lui dira un jour vous savez accrocher un nez à un front cette mise au carreau n'est pas un moyen de copier la nature mais plutôt d'interpréter la forme et de la déformer en faisant mentir le compas selon son expression fréquemment employée selon moi ce qui caractérise une sculpture c'est la manière dont on renonce à la forme solide et pleine les trous les perforations éclairent la matière qui devient organique et ouverte ils sont partout présents et c'est par là que la lumière passe une forme ne peut exister sans une absence d'expression et l'on ne peut nier l'expression humaine comme faisant partie du drame de notre époque Germaine Richier conçoit ses oeuvres pleines et complètes elle étire la terre la superpose en couches la malaxe et ensuite la déchire à l'aide d'outils à bout tranchant qu'elle appelle épais avec lequel elle coupe un plan accentue un creux dessine une ligne affirmant la direction d'une jambe ou d'un bras elle incise la surface de la matière pour y inclure des fragments et tracer des scarifications elle veut que les formes déchiquetées aient un aspect changeant et vivant Mandiarg y voit une manière longuement suppliciée où depuis la première glaise jusqu'au métal enfin Germaine Richier ne cesse de limer de poindre et de tenailler d'amputer puis de greffer travail de furieux à partir du crapaud en 1940 elle représente le corps humain en l'intégrant au règne de la nature elle pousse l'expérience jusqu'à greffer dans le plâtre des branches d'arbres et des feuilles dans l'homme forêt grand dont Georges Limbourg a vu la première version en terre et en bois dans l'atelier de l'artiste il le décrit comme un homme forêt fait de branches d'arbres judicieusement choisies de glaises de fils de fer et je crois qu'il y avait encore de la mousse ou tout au moins sur la branche un doute subsiste quant à la description qu'il a fait de cette ébauche on ne sait pas s'il s'agit de l'homme forêt ou de la forêt mais en 1948 devant l'homme forêt grand en bronze exposé à la galerie mag il trouve que passant du bois au bronze l'objet s'est totalement intégré à l'ensemble de l'oeuvre l'homme forêt grand a été réalisé à partir de végétaux ramassés en valet en Suisse tandis que la forêt est composée de branches d'arbres ramassés par la famille de Germaine richée en province dans les environs de la palude Françoise Guitier nièce de l'artiste citée par Jean-Louis Prat elle associe le corps d'un homme ou d'une femme à un élément naturel ou un objet usé pour donner naissance à des figures réelles ou totalement réinterprétées un morceau de briques ou de ciment poli par la mer ramassé sur la plage de Varangeville-sur-Mer devient la tête du berger des Landes bronze sculpture évoquant la silhouette épurée du berger landais inversement un pan de mur ramassé sur la même plage composé de trois fragments de briques mêlées à du ciment et arrondi par les frottements de la mer devient une pièce unique voisine de l'art abstrait le berger des Landes bus numéro 35 briques et ciment collection particulière sans rapport avec la réalité du sujet avec un col d'amphore ramassé sur une plage près de Sainte-Marie-de-la-Mer elle forme le cou avec un début de menton et une évauche et une évocation de cheveux de la sculpture L'eau René de Solier en 53 parle d'un répertoire de formes hybrides qui se met en place pendant la seconde guerre mondiale pour évoquer les sculptures de Germaine Richier ajoutant la difficulté vaincue après quelques explorations aventureuses nous surprendrons l'hybride et le pouvoir d'oublier les origines le répertoire des formes hybrides inaugurées par le crapaud n'est dans un premier temps qu'une rencontre entre un nom d'animal et sa transposition humaine avant de s'ouvrir au mélange des règnes humains végétales et animales le choix parmi les animaux crapauds chauve-souris tarasques sautre elle menthe araignée puisée dans un registre essentiellement féminin construit un univers où la femme est souveraine et à l'exception du crapaud ce sont des êtres aux membres longs et grêles susceptibles de bons ou de vols visitant son atelier Mandy Arc remarque que vitrine noire vitrine noire poussiéreuse au long des murs des boîtes d'insectes fabuleux dont on verra qu'il joue un rôle dans la sculpture de Germaine Richie je te propose une pause c'est long parce qu'on est qu'à la moitié oui alors c'est une des très longues comme disait Petit Cancan c'est une des plus fournies aussi et je précisais que au vu de l'onglet qu'on a ouvert ça fait partie des premières personnes qu'on a trouvées en fait mais pas celles qui ont été proposées dans le Discord parce que les Discord on l'a fait en premier donc ça fait ça fait quoi 4-5 épisodes on est sur les omblets là donc là on est totalement sur ce qu'on a trouvé dans la première saison qui a fait un BRG des Landes et bah là elle a fait beaucoup de choses et ça a pas l'air inintéressant il y a plein de trucs qui ont l'air cool après c'est ça qui c'est la manière de partir de attends je finis juste excuse moi de partir de de la sculpture d'atelier apprise auprès de gens qui sont hyper cotés en classique en fait et d'arriver à ce qu'on est en train d'écouter là maintenant c'est déjà un gros chemin quoi et c'est intéressant alors après il y a tout le passage sur le Christ d'Assi mais je sais pas si on va le lire parce que c'est le truc c'est chiant en fait c'est sur l'histoire du Christ la Controverse on a déjà vu je vous invite si ça vous intéresse ce passage là le passage sur le Christ qu'elle a fait qui a été enlevé remis et tout ça si vous voulez le lire je vous invite à aller sur la page Wikipédia mais je trouve pas que c'est spécialement intéressant de se porter sur ça plus enfin plus de comprendre son travail pour moi c'est plus intéressant de comprendre son travail la couleur dans les sculptures à partir de 1953 Germaine Richier introduit la couleur dans ses sculptures cet intérêt pour la couleur semble né des oeuvres polychrome de Marino Marini j'ai commencé à introduire la couleur dans mes statues en y incrustant des blocs de verre coloré où la lumière jouait par jouait par transparence ensuite j'ai demandé à des peintres de peindre sur l'écran qui sert de fond à certaines de mes sculptures maintenant je mets la couleur moi-même dans cette affaire de couleur j'ai peut-être tort j'ai peut-être raison je n'en sais rien ce que je sais en tout cas c'est que ça me plaît la sculpture est grave la couleur est gai j'ai envie que mes statues soient gaies actives normalement une couleur sur la sculpture ça distrait mais après tout pourquoi pas l'échec qui est grand composé de 5 personnages du jeu d'échec est l'aboutissement de ses recherches sur la couleur c'est aussi le dernier ensemble de sculptures monumentales qu'elle réalise achetée en 1998 avec l'aide du fond du patrimoine elle a été attribuée au centre national d'art et de culture Georges Pompidou les 5 statues se trouvent actuellement en dépôt dans les jardins des tutilleries à Paris alors le actuellement est peut-être plus si actuel il y a une petite note 44 on va regarder il y a un petit cancan qui réalise que Marino Marini c'est quand même comme Martin et du coup je lui précisais que Marino Marini a été cité par Marina ce qui était très marrant du coup la note 44 ils disent la date ou pas ? il y a beaucoup de citations donc la note 44 Germaine Richier l'échiquier grand c'est culture pangou peut-on aller voir ça ? parce qu'il disait que c'était visible au jardin des tuileries mais je voulais juste savoir à quel moment parce que 1959 est-ce que c'est encore actuellement ? on va voir en tout cas il y a les dates et ça c'est bien c'est 1934 sa première exposition exposition et hommage en 1993 la poste française édite un timbre de l'émission Europa en son honneur reproduisant le griffu donc elle elle a exposé à Balsuric Amsterdam Amman Stuttgart Sao Paulo Santiago du Chili New York Envers Hambourg New York Winterthur Jérusalem San Francisco Paris Antibes le musée Rodin ok Fondation Mag Berlin ok après elle a le nom des oeuvres ouais ça c'est toutes ces oeuvres non mais c'est bien c'est bien que en fait c'est comme ça que normalement devrait être fournie une page Wikipédia d'artistes en fait c'est à dire toutes les expositions toutes les oeuvres bon après c'est vrai que c'est compliqué d'avoir toutes les oeuvres pour des personnes qui où on a pas eu apparemment le catalogue raisonné mais oui ça va ? t'as fatigué ? non t'as fatigué j'ai l'impression pas du tout du coup moi j'avais ouvert quand même voilà le Jean-Louis Pratt il y avait un truc qui me disait c'était sur le il y avait la note 4 c'était ça on l'annonce toujours du coup voilà apparemment rétrospective Jean-Louis Pratt du coup ça parle que de ça ouais bah c'est un catalogue qui devait sortir pendant l'expo et qui est jamais sorti et du coup on avait trouvé 1934 qui était là sa première exposition à la galerie russe Max Ganović vous avez compris ? j'ai du mal donc ça c'est l'échec qui est grand qui se trouve du coup à Paris est-ce qu'on voit des images ? non ça charge ah ça a été bloqué pourquoi ? bonjour Avast je sais pas wiki wiki bref ça a été bloqué je sais pas pourquoi j'ai du mal à parler allez hop google si si c'est toujours là-bas si si c'est toujours là-bas non 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 il n'y a pas de commande Avast non non c'est moi je sais pas en plus j'ai baissé toutes les alertes normalement enfin tout le son est coupé désolé mais là c'est où c'est le jardin des tuileries il y a ça ? ouais et c'est grand le jardin des tuileries ouais faut se balader et après tu vas un peu vite non non mais je regardais les oeuvres pas Germaine Richer on va regarder les oeuvres parce que normalement on est censé mettre la date on avait dit dans le processus on va mettre la date si tu veux d'accord la base virale a été mise à chaud non mais c'était même pas ça en plus c'était même pas ça salut Bubur Radical comment tu vas ? coucou la voix elle me suit ah non mais 1934 on a trouvé donc c'était Bubur Radical tu viens de louper une très longue des pages de l'Oukipédia agression 12 bis a envoyé 15 millions de trucs une très longue page de l'artiste que tu peux voir justement Germaine Richer qui est hyper fournie donc on était bien contents 1935 il y a deux fois ah ouais regarde bah pourquoi est-ce que t'as pas oublié de changer la date ? ah bah ça je ne sais plus aïe 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 comment qu'on fait ? comment qu'on fait ? et bah là il faut retrouver je vais chercher vite fait Roger pour vérifier Roger vite fait alors qui va ? s'il vous plaît le chat est-ce que vous pouvez aller sur Youtube vérifier à l'épisode 25 quelle était la date de Roger André s'il vous plaît ? c'est à la fin du deuxième chapitre s'il y a moyen que vous fassiez ça ça serait cool histoire que là on va galérer avec le changement c'est l'épisode 25 de la première saison lol donc du coup c'est plus Lisette Modèle peut-être qu'il faudrait aller chercher qui est du coup à la fin de la dernière saison aussi épisode 20 et vous nous dites si c'est laquelle est potentiellement en 34 ou avant entre 31 et 36 c'est pas grave on a les archives non mais d'accord mais c'est compliqué là maintenant parce qu'en fait là pour mettre un nom Dane premier bug alors attends déjà je vais prendre son nom j'ai envie de chier on va mettre 34 au dessus en attendant ah bah oui parce qu'en fait il y en a une des deux vous avez fait délire du parc ça a l'air d'être un prénom féminin quoi ? délit 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 du parc j'ai pas compris il s'est pas compris je vais prendre je vais prendre Roger André je soupçonne que ce soit ça qui est qui est un problème en fait tu penses ? non parce que là il y aurait eu deux problèmes tu vois alors que là il n'a qu'un tu vois ce que je veux dire ? mhm mais du coup ça serait Roger André qui serait quoi en 34 ? non je pense que il y a oui en fait c'est plus simple de vérifier celui-ci oui pour pouvoir savoir l'autre bon bah du coup voilà en attendant je vais la mettre là j'ai compris qu'est-ce que t'as pas compris Riving Bell ? il y a une erreur sur la frise et en fait faut juste checker un épisode qui est l'épisode je vais vous dire en gros sur la frise t'as 1935 où t'as Dorothée Lang Lang et Lisette Model il y a à nouveau 1935 avec Roger André et ensuite on passe à 36 et l'artiste que nous devons placer sur la frise la date que nous avons trouvée c'est 1934 comme ça on fait vite fait hop faut juste regarder la date de Roger André hop 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 ah tiens oh cool super merci du coup nous on va on va checker les vidéos les oeuvres parlez parlez tout à l'heure je ne parle pas après on a parlé aujourd'hui s'il vous plaît alors ah bah tiens il y a Aware et bah Aware aller Aware qui nous retweet qui nous retweet qui est là qui est voilà il y a aussi d'ailleurs oui c'est 1936 pour Roger André merci et bah du coup il y a une double faute alors non ça veut dire que c'est juste celle-elle qu'on l'a déplacée qu'on l'a déplacée mécaniquement je pense oui mais 36 est déjà là tu vois oui mais c'est tu veux vérifier tous les noms non voilà buste ça passe pas dans ouah l'automode il était là j'ai un lag de 30 secondes Daily du Parc a fait le buste sur Jamen sur la page Wiki d'accord on va regarder du coup nous on a eu un problème à vaste sur la page donc on a pas pu vérifier Raving Bell il balance de ouf c'est très vite qu'il y a 1935 on le voit sur l'épisode mais de toute façon ça peut que être moi qui ça peut être dès le départ en plus il dit tu vois de toute façon le nombre de fautes j'assume j'assume toi ça te fait rire là il y a tout l'ordinateur qui bug on est même pas allé chercher le truc c'est un délire il fait comme d'habitude ça marche pas c'est ce que je dis là il y a ah bah tiens c'est OBS qui déconne bon si ça quitte c'est pas notre faute j'ai enlevé le net histoire que je puisse vous montrer quand même ce qu'on va faire j'attends impatiemment que ça fonctionne voilà oui il veut passer en fait il n'y a rien qui est droit là ici attendez excuse moi j'ai besoin de yeux ouais c'est le pile endroit où il n'y a rien qui est droit c'est mon kiff c'est mon kiff ah bah du coup j'ai pas besoin de faire ça t'es- tu-dit-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du ah là valcient semblant à des sans-tons ah ouais non c'était du bienfait de faire comme ça merci Révingball merci pour cette enquête exclusive Deli Duparck est né à Paris sous l'égide d'une famille de peintres ah super t'as un nom bah balance le Wikipédia tu peux parce que nous on l'a pas je crois on va vérifier vite fait sur le Prama et je te dis parce que je comprenais pas ce que tu me disais du coup. Du coup, c'est elle qui a fait le buste que, comme tu disais, de Germaine. Richier. Du parc. Je crois qu'on ne l'a pas fait. Ok. Merci, Clem Lelue. On va checker ça tout de suite. On regarde les oeuvres et on check. On s'en a déjà vu. On oeuvre ça. La filasse, je pense que c'est cette espèce de fil qui va du pied à la main, par exemple. Il ne se faisait pas avant. Non, parce qu'avant, tu avais du plein. Tu ne montrais pas l'intérieur du fonctionnement d'une statue. Là, je pense que c'est même des juste à des trucs qu'elle rajoute. Et scriemeuse avec masque. Bust N. Merci, Révingne Belle. Tu emportes plus que ta pierre, je vois. Loretto. Ah, bah, Loretto. Attendez, je mets la main sur le visi. Oh. On ne peut même pas censurer. Tête de Marguerite Lamy. C'est un très long coup. Ok, ça, c'est la chauve-souris. Donc, c'est du bronze. Alors, bronze naturel, qu'est-ce que c'est ? Ça peut être pas naturel, du bronze ? Bah oui, il y a du bronze travaillé, j'imagine. Ça ressemble à Elden Ring, un peu, hein. Tu fais peur. Bah ouais, Elden Ring, quoi. Plus que ma pierre, comment donc ? Bah, tu vois pas, il y a l'apport de la thune, aussi. C'est plus que des pierres, hein. C'est d'autres pierres. Un peu plus de valeur dans la pierre, quand même. C'est tout, il n'y avait que ça ? Il y avait un... C'est un article bizarre, ça, Pierre Restani et les artistes femmes. C'est vraiment pour parler de Pierre Restani, ça. Absolument pas modeste à Pierre Ringbellion, Indeed. Alors, du coup, on va regarder peut-être d'autres oeuvres. Oui, bah là, il y a les sauterelles. Parce que ça, ça avait l'air plus exposition, au final, O'Ware. Ouais, ouais. Donc ça, c'était l'homme de nuit. C'est dommage qu'on va... Il y a un magicienne. Alors, ouais, attention, si vous aimez pas les insectes, je pense que c'est le moment de détourner le regard. Ah, il y a Germaine Richier, la performance de la subjectivité, de l'autonomie, comme article aussi, sur O'Ware. Peut-être t'auras d'autres photos. Je vais peut-être vous l'envoyer. On va regarder après. On regarde les oeuvres, d'abord. Ouais, si vous avez un peu du mal avec les formes longilignes d'insectes, c'est peut-être pas le moment de regarder. Ça, ça fait très Giacometti. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, pardon, ou alors Giacometti fait très Germaine Richier. Ouais, je pense que c'est plus peut-être l'inverse. C'est l'homme qui marche, on l'avait entendu parler de temps. Ça, c'est clairement Dark Souls. Le mec qui fait que des refs au jeu vidéo. Ah oui, matrimoine. Ah non, ça, c'est le jour du matrimoine, d'accord. Musée Picasso, fontible. Donc ça, c'est l'échec qui est. Ouais. Qui est apparemment achetable à Christie's. L'orage. Et donc ça, est-ce que c'est finalement le même gars corpulent qui le trouvait trop corpulent pour le Christ parce qu'il est passé du premier qu'on a vu à ce corps-là ? C'est la même question. Tu vas t'amuser avec tes portraits parce que t'en as plein, non ? Merci, je prends. Je crois qu'elle n'est pas morte, donc pas de wiki. Oui, oui, ça arrive souvent. T'inquiète. C'est Hollow Knight. C'est un peu ça aussi. Là, on est carrément sur du... C'est tous les films de zombies. C'est marrant parce qu'en fait, il y a beaucoup de refs dans les jeux vidéo à des oeuvres et c'est souvent des oeuvres aussi qu'on a du mal à situer tout de suite mais qu'on a sans doute déjà vues et ça, ça peut se retrouver facilement. Dans des jeux. Il y a les araignées, voilà. Non, mais le truc où elle est assise là ? Là, il y a un truc où elle est assise. Ça, c'est de l'atelier, ça. Alors le titre... C'est une grande, la sculpture, en fait. Celle-là, avec le... Celui avec le bâton, on ne voyait pas, j'ai l'impression que c'était tout petit. Oui, Giacometti féminine, super. Le titre est nul. Super, hein. Non, mais c'est marrant, ça fait très... Petite maison des oeuvres, hein. Ah, ben là, il y a la couleur, dans la... On voit une là, hein. C'est vrai qu'on n'a pas trouvé de couleur, pour l'instant. Ben non, parce qu'elle l'a fait qu'en partir... Il disait à partir de 62, je crois. Donc c'est tard, dans le... Il y a le Christ, là. La controverse du Christ. Donc là, c'est pareil, la ref de la photo, là. Là, c'est pareil, tu vois, en fait. C'est vrai qu'au niveau des tailles, des statues, quand tu regardes des images, c'est compliqué, quoi. Ben oui, enfin, là, il y a un mur derrière, donc ça va, mais... Oui, mais même, quelle est la taille du mur, tu vois. Là, tu as un autre en dessous, on dirait qu'il y a un peu de couleur, aussi. C'est le seul. Ouais, c'est très... Une touche, quoi, mais... C'est trop petit, là ! Les photos ! Bon, vous avez compris, c'est la dame assise. C'est immense. C'est celle avec le plâtre et le fond, peut-être, parce que c'est ici. Parce qu'il y en a une qui était particulière. C'est intéressant, hein. Bon, alors, du coup, on avait ouvert Germaine Richier et la performance de la subjectivité et de l'autonomie féminine. Ça, c'est intéressant. Il y a un article. Mémoire de recherche de master en histoire de l'art dirigée par Peter Nuer et soutenue par Marine Picard. Je vous envoie. Donc, c'est Marine Picard, on n'a personne qui l'a fait, hein. C'est pas... L'oeuvre, c'est pas la femme assise, en fait, celle que tu montrais. La femme assise, elle existe, mais c'est pas la même. Ah oui. Elle est assise. Les organismes qui font penser au crabe, ça fait penser à Aubradin. Exactement ! Aubradin ! Oh, la musique de Aubradin. Attendez, on va se remettre. Ni vu ni connu. Après, je vais l'avoir dans la tête pendant six jours. Mais toi, je ne l'écoute pas, là. Ouais, mais je vais l'avoir dans la tête pendant six jours, quand même. Attendez, je vais mettre la musique, vite fait. YouTube, Aubradin. OST. Au gradin, ouais, exactement. Au gradin. Après, je vous envoie la playlist, hein. La playlist de Nazismi. Je vais couper abruptement la musique. On devrait mettre cette musique, en fait, quand on fait des recherches. passionnant, les soirées. Je vais regarder Petit Concon. Ouais, c'était trop bien. Non, mais c'est normal, le décalage, à part si vous faites F5, c'est à cause de... Voilà, c'était la musique de Bradin. Ah non, c'est pas fini, il reste encore 50 secondes. Aller ! Pendant que je m'octroie à faire... à mettre en place les choses. C'est bon, c'est foutu, pourquoi ? C'est quoi, pourquoi t'as dit ça ? C'est vrai, c'était... Ah, c'est parce que tu l'as eu et tu l'as écouté, c'est pour ça. Ah. Ouais, mais ça va, hein. Voilà, c'était fini. Hop ! Quatrième artiste. Ça donne envie de rejouer. Pour la sixième fois. Tu sais, tu connais trop par cœur le truc. Mais moi, je pourrais jouer plein de fois parce que du coup... Tu l'as jamais vu à la fin. Non, mais c'est surtout que... Si, tu l'as vu. En fait, j'aurais oublié si je joue une fois tous les ans. J'aurais oublié. Tu l'as fait 14 fois, Raving Bell ? Non. 14... 14 secondes de décalage. Ah, pardon. Mais moi, je vous dis à F5, les gens. Je croyais que tu avais dit 14 mois. Genre, toi, tu l'as fait 14 fois, le jeu. Ah, là, là. Donc, Juliette Bonheur ? Juliette Bonheur. Pour dire qu'on l'a dans la tête pendant 15 jours, ah oui. Bah, oui. Alors. Juliette Bonheur ou Juliette Pérole Bonheur, née à Paris le 19 juillet 1830 et morte dans la même ville le 29 avril 1891. Est une artiste peintre française. Elle est connue pour ses peintures animalières et elle est la sœur des artistes Rosa Bonheur, Auguste Bonheur et Isidore Bonheur. Ok, juste trois secondes parce qu'on n'a pas vérifié la page de Clem Lenu. Juste tout 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 tout. Histoire qu'on la mette dans la frise dans nos onglets. Pas de m'en rappeler. Une belle et du parc. Ouais, Riving Ben, je pense que tu peux faire le jeu. C'est assez prenant. Par contre, si t'as une soirée où genre t'as du temps devant toi parce qu'en fait tu te laisses un peu enfin moi je sais que je m'étais laissée piéger comme Kankanu elle l'avait fait j'avais fait mais je veux trop jouer moi aussi pour faire pas comme Kankanu. Et du coup et du coup j'avais joué et c'était l'enfer je crois que j'avais joué jusqu'à 4h du matin deux soirs de suite un truc comme ça, non ? En fait le truc c'est que pour Clem Lelue l'histoire de 720p ça me stresse un peu parce qu'en fait on pourrait envoyer en 480p sauf que les archives après elles seraient vraiment totalement difficiles à lire si on peut dire et le truc c'est que il faudrait que nous on accepte la filiation pour pouvoir avoir la modification pour vous donc voilà c'est... Ouais il faudrait se sacrifier pour la communauté il faudrait qu'on accepte la thune qu'on donne de la thune à Bezos alors qu'il a suffisamment de thunes pour déplacer des ponts pour pas faire passer son yacht c'est compliqué la vie Quoi ? Tu connais pas c'était ça ? Non Bah voilà il a déplacé il a mis la pression au gouvernement norvégien je crois pour qu'il déplace un pont parce qu'en fait son yacht se passait pas Mais monsieur ça marche pas comme ça Bah si Alors donc elle est rose donc Juliette Bonheur c'est la soeur de Rosa Bonheur Auguste Bonheur et Isidore Bonheur ça veut dire qu'ils sont tous artistes Oui parce que Isidore je crois que je le connais Peintre et sculpteur Isidore Auguste Tiens Ouais ouais c'est ça Exactement Alors Mais attends Rosa aussi ? Ah oui c'est vrai tout le monde est artiste Bah du coup en fait elle a fait des portraits animaliers comme ça comme ça Russ Et c'est là où on voit qu'on est sur la première épisode de il y a deux ans C'est ça en fait de l'année dernière Alors Juliette Bonheur donc est née à Paris en 1830 Sa mère est Sophie Bonheur née marquie professeure de piano Elle est morte durant la petite enfance de Pérole Bonheur Son père est Raymond Bonheur un peintre de paysages et de portraits qui encourageait les talents artistiques de sa fille Elle séjourne à Bordeaux jusqu'en 1846 Elle est formée à la peinture par son père tout comme sa soeur aînée Rosa En 1852 elle épouse François Hippolyte Pérole propriétaire d'une fonderie de bronze et prend le nom de Juliette Pérole Bonheur Ils ont ensemble un fils devenu sculpteur Hippolyte Pérole On estime souvent que Rosa a renoncé à la sculpture pour ne pas faire de l'ombre à Isidore Mais sa peinture a fait beaucoup d'ombre à celle de Juliette et à celle d'un autre frère encore Auguste assez estimé de leur temps Elle a tout de même exposé ses peintures au Salon des artistes français de 1830 et au Salon de 1852 à 1889 Elle a reçu une mention à l'exposition universelle de 1855 de Paris et a exposé à la Royal Academy de Londres en 1876 Ses œuvres ont été exposées au Palais des Beaux-Arts lors de l'exposition universelle de 1893 de Chicago Voilà on n'y dit pas grand chose sa page par rapport à celle de sa sœur n'est quasi quasi inexistante tu es bon Bonjour Titi Louis Coucou S'il y a plus que ça de 10 mois moi je ne sais pas plus que Clément Bonjour bonjour j'espère que tu vas bien Je crois qu'on s'est déjà vu aujourd'hui dans un chat Titi Louis il me semble Déjà dis bonjour Mais j'espère que ton après-midi s'est bien passé Alors ça ne sera pas utilisable façon de parler C'est ça le truc C'est qu'en fait en 480p il y a beaucoup de streams en 480p qui sont de bonne qualité Le problème c'est la lecture c'est à dire que nous on montre quand même un texte et tout pour que ce soit un peu accessible dans la lecture là on a en plus les sous-titres mais le truc c'est que c'est quand même bien d'avoir un support qui ne soit pas actif dans le sens où ça change tout le temps etc le fait qu'il y ait déjà une écrite et que moi je défile pour plein de personnes ça perd beaucoup d'accessibilité donc en fait le fait de mettre en 720p ça permet aussi d'avoir une image plutôt correcte en qualité de typo fine sans shérif sans sérif plutôt et du coup sans empattement et du coup le sans empattement ça pose déjà problème à beaucoup de monde en accessibilité le fait que toutes les typos web sont en général sans empattement c'est déjà un autre problème donc du coup la difficulté de lecture est plus compliquée et c'est aussi pour les personnes en fait qui ne peuvent pas entendre parce que nous on lit en fait quelque chose pour aussi que les personnes qui n'entendent pas qui ne voient pas on lit pour que les personnes qui ne voient pas puissent comprendre ce qu'on fait oui et on montre pour ceux qui n'entendent pas oui bah du coup j'ai fini de lire la page oui bah excuse moi du coup elle est décédée très tôt d'après oui et puis du coup elle a quand même exposé mais ils disent qu'en gros la peinture de Rosa Bonheur a fait de l'ombre à celle de Juliette oui bah en même temps Titi Lee Oui je crois que j'ai j'ai tiré sur le shérif comme dirait une chanson connue oui parce qu'il y a une blague sur le shérif oui mais faut que je répète encore une le chat a entendu moi je répète plus ouais non mais répète pas t'as la date 1833 elle a tout de même exposé ses peintures au salon des artistes français de 1833 voilà tip 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 oui mais pas sur le député indeed non mais voilà vous m'avez mis ça dans la tête maintenant moi je suis trop perméable le soir perméable au son ouais en fait je vous lis après j'ai la chanson dans la tête c'est dur je vais me coucher comme ça dans mon rêve il y aura ça c'est ça je connais je télécharge toutes mes vidéos en 480p je peux te dire la lecture c'est pas possible dans ce moment là ouais je me doutais c'est pour ça que les mieux mais ouais si t'as des conseils d'ailleurs parce que toi je sais que t'as un problème de connexion mais moi aussi j'ai du mal avec les 120p donc du coup n'hésite pas à m'en donner toujours Aubradin pour ta part non mais c'est fini je pense bon week-end avec Aubradin enfin bon week-end il reste vendredi mais alors attendez parce que j'ai une idée est-ce qu'on se mettrait pas la musique de Aubradin quand je vais sur la chronique la chronologie uniquement pour cet épisode là et si et si on se faisait ça comme ça je vous comme ça je pousse à vous tout le monde comme ça on est on est tous dans le même game 1833 c'est ça oui allez on est dans la on est dans la bonne époque d'Aubradin c'est magnifique mais après il y a plusieurs chansons d'Aubradin oui mais la musique de recherche qu'est-ce qu'il s'est passé ça charge on a cassé l'ordinateur ouais là t'as cassé l'ordinateur mais je sais pas la charge wesh c'est pas grave faut que je nettoie je crois je crois alors on dit c'est pas la mort non Aubradin c'est un jeu donc normalement ça passe 1833 y'a pas non c'est la même que tout à l'heure en fait mais oui c'est la musique de la recherche oh mais si j'ai vu la fin en plus d'Aubradin tu t'en rappelles pas si c'était nice c'est trop déçu j'ai des flashbacks de nous deux sur le canapé on te regarde tout ça mais tu fais n'importe quoi savane savane sec mais c'est pas possible plus si gros qu'à nous t'as fait 2 secondes t'es déjà passé par là 4 fois mais bon c'est plus facile quand on regarde évidemment c'est toujours non mais en stream c'est après quand moi je jouais il y avait une certaine personne qui était en panique à côté de moi en disant mais qu'est-ce que tu fais mais ouvre le truc du corps d'à côté tu l'as déjà regardé celui-là bah non mais non c'était pas celui-là bah si tu sais t'as tourné à gauche t'as ouvert la deuxième porte ensuite t'es allé tout droit ça rend ouf oh la la oh ça me fait rire ouais et en plus toi tu faisais la blague à petit cancan de toujours revenir sur le mec qui mourait en faisant caca sur le bois sur le pont j'avais oublié et elle l'avait genre trois fois ah la la si jamais tu fais en stream du coup Raving Bell t'inquiète que je serai là pour te piéger avec la même mort exact bon voilà c'était c'était un bon chronologie aujourd'hui c'était un peu un peu tranquille mais on a pas regardé les oeuvres encore ah oui c'est vrai on a pas regardé les oeuvres ah la la quelle grande blague ah bah c'est les blagues attention hein les blagues c'est mes grandes blagues moi j'ai pas trop évolué blague de qualité on est dans une blague de qualité j'ai pas trop évolué en tant que blague c'est un niveau très 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 bas non mais c'est envahissant ce jeu tu es les 50 morts sur la conscience c'est chaud mais en plus tu rêves de ça moi je me souviens quand j'ai joué là jusqu'à 4h du matin quand je me suis couché je me suis dit mais comment il est mort lui c'est un truc de ouf et tout et demain il faut que je trouve comment il est mort lui ouais c'est ça en fait le truc c'est qu'après tu deviens inspecteur des impôts à la place de l'inspecteur des impôts mais lui c'était pas un matelot ouais non mais c'est ça qu'il est mort pourtant il est mort dans la scène 4 je me souviens non c'est en ouf ça en ouf non c'est pas un die and retry c'est mieux en fait t'es inspecteur des impôts et t'arrives dans un bateau pirate et en fait tout le monde est mort assurance c'est dans un truc d'assurance et tu dois établir un truc d'assurance pour dire combien les gens ils vont être indemnisés et du coup pour faire ça il faut que tu retrouves comment les gens sont morts est-ce qu'ils sont morts tués par d'autres gens est-ce que tu vois et donc tu dois deviner qui quand tu vois la mort de quelqu'un qui l'a tué en fait tu dois sélectionner de quoi il est mort et du coup en fonction de la mort qu'est-ce qui l'a tué et en fait tu progresses au fur et à mesure d'une mort après une autre tu peux revenir dans le temps pour voir la scène enfin c'est un bordel c'est un gros bordel et c'est après esthétiquement il est beau aussi le jeu enfin je trouve oui oui il est très très beau c'est en style commodore tu peux changer les couleurs et tout mais très très quali oui c'est ça le jeu Riving Mel c'est la maïf franchement tu vas franchement le syndicat le syndicat de la maïf sera avec toi c'était la blague récurrente sur le truc de Petit Cancan c'était genre bonjour la maïf c'est un peu compliqué comme dossier oui alors pour le vendre oui on peut dire que c'est Lucas Pop qui a fait Paper Please donc en fait c'est toujours dans le même rapport de comment tu dans une position particulière de travailleur tu travailles en fait là c'est plus fantastique quand même sans spoil puis c'est sur un bateau pirate comme c'est cool après c'est pas vraiment pirate j'ai dit pas un bateau pirate bah oui enfin si enfin non c'est la couronne donc c'est un corsaire plus ouais 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 non mais franchement que la Lulu aussi je pense si t'as moyen de jouer à un jeu il est pas très lourd ah le chat est arrivé bonjour ça va t'as bien dormi ? vous avez un petit ASMR de léchage de poils si peut-être vous entendrez peut-être mais je pense que Raving Bell c'est un jeu de puzzle donc tu vas kiffer non mais Raving Bell on m'avait jamais vendu le jeu comme ça c'est normal oui pas vraiment c'est en fait c'est une comment dire c'est de la 3D mais il y a que des contours et ces contours là sont en pixels c'est de la 3D légère donc du coup c'est de la 3D comment je pourrais dire c'est pas c'est pas c'est pas dans la définition la qualité c'est dans le fait de contraster les choses donc c'est des trames c'est des contours etc c'est très artistique en fait en soi comme jeu pour faire la ref avec ce qu'on est en train de faire alors là tu vois Nina ce sont des vaches ça c'est tout regarde c'est Rosa Bonheur tous les Bonheurs ils sont là c'est intéressant que ce soit Rosa qui se met en avant elle nous regarde trop mal mais le micro il t'a rien fait c'est pas parce qu'il y a marqué Dead Cat sur le truc qui enlève le son c'est contre toi nous on veut taper par DF alors on verra je ne sais pas ce que c'est de DF c'est et oui exactement avec des trames où il faut comprendre ce qu'il se trame et j'ai un perso préféré dans tout ce bâton ah oui c'est vrai j'ai un perso préféré qui a un tatouage plusieurs non ? pourquoi ? oui il y a plusieurs il y a un tatouage énorme un mono tatouage sur le corps mais c'est marrant parce que la plupart des gens que j'ai vu en stream le faire le considèrent ses persos comme méchant bah n'importe quoi mais oui si si c'est assez marrant c'est les persos qui fait caca dans l'entreprise alors ça pourrait on le voit pas assez de par son statut mais non mais c'est c'est un des plus durs à trouver celui qui fait caca n'importe quoi fatigue il est fatigant bon bon oui du coup on voit que c'est principalement des oeuvres de de la vie comme comme Rosa Bonheur un peu c'est de la vie des animaux de campagne très clairement c'est juste que j'aime mais j'aimais pas non c'est pas mon perso préféré je trouve que c'est pas mon perso préféré mais l'audio de ce perso est particulièrement intéressant à n'importe quoi ohlala alors du coup je vais enlever les c'est bas on va s'arrêter là pour la chronologie je pense qu'on est plus en train de parler de la chronologie de toute façon voilà je vais enlever juste les onglets j'ai un manu et chier et juliet de bonheur mais en plus tu viens pour nous bailler dessus quoi waouh waouh t'es fatigué elle s'est décrochée à ma joie doir forteresse un survival de gestion hyper précis en ASCI oh ça a l'air intéressant alors moi tu m'as vendu à ASCI ASCI 2i d'ailleurs mais moi j'aime bien justement ce genre de style là donc je note doir forteresse ok cool bon alors du coup on a fait pas mal de trucs aujourd'hui est-ce qu'on essaie de faire un petit rappel est-ce qu'on essaie de faire un petit récapitulatif oui j'ai reçu des 15 millions de photos j'ai l'impression alors on a fait bon c'est assez simple 1833 on a fait du coup Juliette Bonheur et ensuite on était que 1900 on était que en 1900 après mais fin 1900 1962 il me semble ouais Bingul va s'arrir ensuite on a fait 1930 je crois non c'est pas ça 1963 non 1964 oui Aleve ébousia et ensuite c'est le bug qui était avec 1933 c'est ça il me semble 34 34 oui voilà j'ermaine richier n'hésitez pas aussi à faire des propositions pour le chipstream parce que j'ai une idée de quel jeu faire mais n'hésitez pas de préférence où on tape l'administration où on tape l'état ce genre de trucs là tu vois genre pas tapons tu vois non je rigole comme des jeux mignons pour enfants où l'état n'est pas ton ami ni le travail c'est un peu ce que je cherche en général et sinon j'attends les jeux sur la suite de Jet Set Radio dans l'âme mais pas plus tard voilà voilà et en tout cas merci d'avoir été là je pense qu'on peut se dire au revoir je sais pas si vous voulez nous dire des choses en plus mais merci d'avoir été là c'était cool on va sans doute raider alors je ne sais pas qui il y a actuellement en stream donc du coup je vais aller voir sur Twitch est-ce que vous voulez voir parce qu'apparemment tout le monde fait du Elden Ring en ce moment est-ce que vous voulez voir du Elden Ring ah non ça y est c'est arrêté c'était deux semaines de Elden Ring maintenant c'est fini mais ouais ils ont tous abandonné et ils en avaient marre maintenant je pense qu'en fait ils ont compris que ça faisait 500 heures comme jeu je pense que c'est ça ou en fait c'est juste parce qu'il y avait la hype you know oui je pense alors qui c'est qu'on peut aller vous lire est-ce que vous avez des gens à proposer parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de proposition d'ailleurs de raid attention au cul mais qu'est-ce que tu fais euh ouais merci pour merci à vous merci Riving Bell merci petit Cancan mais non mais s'il vous plaît merci pour merci Titi Louis merci Clem Le Lu et merci bien sûr Delphéa qui doit être dans le coin en lurk par contre je ne sais pas qui on va aller voir et du coup c'est comme vous voulez comme vous le voulez comme vous le voulez je regarde vite fait est-ce que vous avez des idées est-ce que vous voyez Nina Percher là ou pas ah oui je pense que clairement on voit Nina Percher elle s'est mise sur le stream là ça y est non on la voit pas elle est là c'est moi j'étais devant merci à toi Delphéa d'avoir été dans le coin j'essaie de vous montrer Nina voilà euh je sais qu'il cherche la fame exactement c'est tout le temps d'ailleurs nous regardez on est totalement boycottés il y a CamDuck ouais je pense qu'on va aller voir CamDuck mais je sais pas si si c'est autorisé les raids là-bas c'est le premier raid que je vais faire chez CamDuck donc on va faire ça CamDuck alors je précise c'est sur alors comment c'est comment c'est dit dans son titre je vais vous dire ça tout de suite euh être étudiant et handicapé euh quelle idée et c'est sur de la politique donc je sais pas si c'est euh voilà donc on va vous donc attention il y a un trigger warning actuellement c'est sur de l'handiphobie donc faites attention je pense que ça peut vous intéresser de le savoir et du coup on va aller voir CamDuck alors apparemment c'est autorisé elle est destinée à c'est une chaîne destinée à un public adulte euh voilà et nous on vous dit au revoir du bout de la tête euh bien sûr avec le chat euh qui euh qui prend sa place et euh à la prochaine du coup à plus ciao bisous 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 je vous envoie des cœurs euh Nina aussi et euh Nibleur aussi salut salut abonnez-vous 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 abonnez-vous